Allez, je suis avec les deux entraîneurs d'Albi, entraîneurs soulagés, mais j'ai envie de dire que ce fut difficile. Rémi Ladoj peut-être pour commencer ? Oui, c'est sûr qu'on est soulagés à la fin. Après, à la 60e, on croyait que le match était plié avec 19-6, je crois. Et voilà, les valeurs occidentales leur ont permis de revenir au score et à nous faire peur jusqu'à la fin. On a réussi à gagner avec une mêlée un peu chahutée. Mais malgré ça, les joueurs ont su aller la chercher et en soutenir justement sur la dernière mêlée. Donc une mêlée chahutée sur l'ensemble du match, mais qui tient le coup sur la balle de match. Donc voilà, on va rendre hommage aux joueurs et à leur engagement et leur investissement, même si ce match aurait pu être beaucoup plus facile. Justement, avec Jean-Christophe Baca, la mêlée albigeuse a vraiment chahuté, voire secoué ce soir en grande difficulté. Oui, on a tout essayé. On a essayé de changer de première ligne, de remettre les premières lignes, d'alterner. Bon, là, on savait les valeurs de la mêlée au Citaine. C'est une des meilleures, une mêlée qui est très, très peu chahutée et à hausse et à l'extérieur. On savait que c'était leur point fort. On n'a pas su répondre à ce défi-là. Et puis ça les a permis de rester dans le match, d'y re-rentrer et même à la fin de nous faire douter parce que le rugby commence devant. Et qu'à partir du moment où on est ballotté comme ça en mêlée fermée, on se met le doute dans la tête et ça se répercute sur l'ensemble du jeu et l'ensemble de l'équipe. Alors on a eu l'impression là, vu du dégradin, que c'était un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Une première mi-temps, vraiment une domination territoriale, 12-0 des occasions d'essai. Et après, une espèce de passage à vide, on a l'impression que la peur envahit les joueurs et qu'ils sont vraiment très, très fébriles à domicile. Oui, c'est sûr qu'en deuxième mi-temps, dès qu'on mène au score, on a tendance un peu à vouloir gérer le score alors qu'on a une équipe qui est plutôt faite pour créer du volume et faire du jeu. Donc on a voulu gérer et à ce jeu-là, on a permis à Hoche de revenir. Et c'est sûr que la fin du match a fait peur, mais c'est vrai que c'est compliqué de voir qu'on passe comme ça par des moments où on met beaucoup de volume et d'autres moments où on veut gérer et on n'est pas forcément très efficace. Bon, 50 points, ce n'est pas mathématiquement fait, mais on va dire que c'est quand même très, très bien parti. Donc comment envisager maintenant la fin de la saison, que les joueurs se lâchent un petit peu, à l'image de ce que me disait Julien Reynaud dans le précédent interview ? Je crois qu'il va falloir que ces matchs-là, ils les prennent très sérieusement, mais avec beaucoup moins de pression, puisque 50 points, avec Dax qui a perdu sur ses terres, ça nous fait passer en 12e position à leur place. Donc on a repris un cran ce soir, on s'éloigne encore plus de la zone de relégation, donc oui, rester sérieux et concentrés jusqu'à la fin de la saison, parce qu'on voit bien que les équipes qui vont se promener à droite, à gauche, comme Bourgouin la semaine dernière à Roche, sont de suite sanctionnées. Et Dax, depuis un petit moment, est en roue libre aussi et souffre beaucoup, que ce soit sur ses terres ou à l'extérieur. Donc nous, on va rester concentrés, mais effectivement, on va aborder les matchs avec beaucoup moins de pression et on espère qu'on va pouvoir travailler sereinement pour la saison prochaine. Merci beaucoup et puis bonne fin de saison à tous les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada